Ce n'était plus arrivé depuis 1997, Paris et sa petite couronne se voient imposer la circulation alternée. Le principe est simple, les jours impairs comme aujourd'hui, les plaques d'immatriculation impairs roulent, les autres restent au garage. Pour distinguer si votre plaque est pair ou impair, il faut se référer à la première série de chiffres et en identifier le dernier. Cependant, quelques dérogations sont appliquées, notamment pour les véhicules peu polluants, les véhicules d'urgence et en cas de covoiturage pour les véhicules avec au moins 3 personnes à bord. 700 policiers déployés sur Paris et la petite couronne vont procéder à des contrôles. Les automobilistes qui ne respecteraient pas cette règle risquent une amende de 22 euros, voire l'immobilisation du véhicule. En contrepartie, le stationnement sera gratuit aujourd'hui pour les plaques d'immatriculation pair, tout comme les transports en commun, et ce, jusqu'à la levée de la circulation alternée. Jugée inefficace, voire précipitée, cette mesure suscite la polémique. Pourtant, en 1997, elle a permis de réduire le trafic routier de 20% et de faire baisser la pollution.